Dans ma vie, cette fête a eu des problèmes. Il n'était pas facile d'entrer dans la fête. J'étais au lycée quand le pape Pius XII a proclamé le dogme de l'Ascension. Et à ce temps-là, j'ai croyé que c'était un dogme pour la gloire de Marie. Et alors, à ce temps-là, on disait « De Maria non comme Satis ». On ne peut dire suffisamment de Marie. Tout était gloire. Et je crois que c'était une motivation pour nous à chercher quelques manières de gloire. C'est une motivation cachée, pas trop évidente. Mais elle, oui, je suis devenu jésuite. Je suis entré à la Russie et j'ai senti un message tout à fait différent. On parlait de la compagnie de Jésus minime, comme disait Saint Ignace, minima societas. On parlait de l'humilité, de suivre Jésus dans la croix, etc. Et le chemin de Jésus était un chemin, pas en haut, mais en bas. Alors, c'était un peu de problème. Comment mettre toutes ces deux choses ensemble ? Puis, je suis allé au Japon. Et après finir la théologie, on m'a demandé de faire un cours de théologie, introduction à la théologie pour sœurs novices et d'autres. Il y avait beaucoup à ce temps-là. Et pour faire mon cours, pour savoir quel thème serait d'intérêt pour les sœurs, j'ai fait un petit test. Un petit test. Et j'ai mis une question piège. Une question piège. La première était, est-ce que vous avez des problèmes avec la théologie ? Est-ce que vous ne comprenez suffisamment quelques mystères ? Est-ce que vous avez des difficultés à croire quelque chose dans la Bible ? Ce sont, c'était les questions directes. La question piège était, vous n'avez pas de problème. Vous croyez dans un mystère. Mais si le pape dit de même qu'il n'est pas nécessaire de croire à la sœur, ça ne ferait rien de différent dans votre vie. Mettez les questions. Et là, on a eu beaucoup de questions. Et entre elles, dans un place de privilège, l'Ascension de Marie. Alors, je pensais, c'est le problème. Nous n'avons pas compris. Ça ne touche pas à notre vie. Alors, comment pouvons-nous dire que nous croyons à ça, si ça ne touche pas à notre vie ? C'est le problème. Et alors, pas seulement l'Ascension. Il y avait d'autres questions plus sérieuses. Mais je ne voulais pas dire. Mais ça a été pour moi. Je croyais que c'était un test pour la sœur, mais ça a été un test pour moi. Alors, j'ai pensé, non, peut-être la question est un autre. La question est un autre. Et quel est le message de l'Ascension pour nous ? Et je crois qu'il y a beaucoup à faire avec ce que nous avons senti de deux provisions, il y a quelques minutes. J'ai compris à ce moment, à ce temps, que la fête n'était une fête de Marie, seule Marie. C'était une fête pour nous, pour moi, pour les petits dans l'Église, pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Et la fête est une fête d'espoir, et une fête de joie. Pour ceux qui n'ont pas d'espoir, pour ceux qui sont des servantes, parce que Marie est allée avoir Elisabeth sa cousine comme une servante pour l'aider, pour le servir. Alors, c'est une fête d'espoir, et d'espoir pour ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que l'agenda ? C'est le motto. Et on m'a demandé, est-ce que vous avez la réponse ? Je crois que la réponse vient de l'Evangel. Et nous, nous voulons la chercher. Quid agenda ? Servir. Comme Marie a fait avec Elisabeth. Et servir avec joie, avec espoir, sachant que ça crée le futur. La question n'est pas de comment faire pour Marie un pied d'estal. Et sur ce qui est le stade de Maître Marie, une statue de Marie très belle. Le problème, ce n'est pas le pied d'estal. Le problème est comment porter joie et espoir à tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans ces pays et bien en Europe. Le problème est comment donner un peu de dignité à ceux qui ne sentent pas dignité. Qui croient qu'ils n'ont pas de dignité. Ils l'ont perdu. Alors, c'est une fête pour nous. C'est une fête pour nous. Quand nous pensons en futur, nous devons penser en futur pour ceux. Pour ceux qui, comme Marie, n'ont pas d'espoir. Seulement suivre la route de Dieu. Quand j'étais à Manille, l'année 1900, il y a beaucoup d'années, En 1980 à 1978, un jour, on m'a invité à aller à Saint-Mathéo. Saint-Mathéo, c'est un village qui a le nom de Saint-Mathieu, Saint-Mathieu. Et ce jour, j'ai compris quelque chose. Que dans la culture du peuple, il y avait, il y avait d'espoir. Mais il y avait plus d'espoir que dans l'église. Il y avait plus d'espoir que dans l'église. Il y avait plus de personnes. Après la messe, il y avait des baptêmes. Et à ce village, on faisait le baptême une fois pour moi. Alors, il était plein de familles avec ses petits-enfants pour le baptême. Et le baptême, on l'a fait d'une manière très ritoire. Sans profondeur, sans s'arrêter même aux personnes. Mais on l'a fait rapidement. Et je crois qu'il y avait un baptême d'enfants qui recevaient le baptême. Et après le baptême, les familles s'en vont. Mais ce jour, c'est le jour de la fête du village. Toutes les portes étaient ouvertes. Et personne ne pouvait passer devant la porte sans entrer et manger quelque chose. Alors, ce jour-là, personne dans ce village n'avait fait. Personne dans ce village n'était seul, n'était sans quelque chose à manger. Alors, j'ai pensé, c'est la source de l'espoir de ce village. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'église, c'est ce qui se passe dans le village. Quand le peuple ouvre son cœur et sa porte pour que tous puissent entrer, alors, il y a joie et il y a espoir pour tous. Et je crois que la fête aujourd'hui est une fête comme ça, comme celui-là. L'évangile nous dit que ce n'est pas une fête de gloire, que c'est une fête de service et d'espoir pour les petits, pour ceux qui sont petits dans le monde. Et nous avons la chanson de Magnificat, nous l'appelons de Magnificat, mais la chanson de la servante, la chanson de Marie Servante, qui chante l'espoir d'Israël. Je n'ai pas l'espoir pour ceux qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'espoir. Je n'ai jamais vu les pauvres avoir quelque chose à gagner, les pauvres toujours perdent. Je n'ai jamais vu la victoire de l'humilité, mais c'est l'espoir de Marie. Et c'est l'espoir que nous chantons et nous répétons aujourd'hui, la fête de la gloire. Alors, quid agendum ? Même dans l'Apocalypse, on parle de la femme, nous croyons qu'elle est la femme glorieuse, mais on parle toujours des grands dragons. Alors, c'est la vie. La vie est une lutte continue. Ce n'est pas facile de vivre. Dans la famille, avec les enfants, dans la société, dans le travail, dans l'usine, il y a toujours une femme et un dragon. Et c'est dans cette réalité que Marie chante l'espoir des pauvres, l'espoir de ceux qui n'ont pas l'espoir. L'espoir qui est partagé à la vie et à la gloire de quelqu'un qui a été crucifié, qui a été laissé et qui nous voulons suivre. Quid agendum ? L'inspiration vient de là. Je ne sais pas la réponse, mais c'est ce que nous cherchons. Et nous cherchons ce jour, espérant que la fête d'aujourd'hui serait une inspiration. Quand on va envoyer à Manille, dans l'aéroport, j'ai pris un taxi. Et le taxi est allé à travers la cité. En ce temps-là, le taxi était très bon marché. Il était 45 minutes de voiture, alors c'était loin. Et à un moment donné, j'ai vitu dans un quartier qui était tout très pauvre. Les maisons avaient seulement un étage. Il y avait une maison avec deux étages. Et dans le deuxième étage, on avait mis une grande lettre. Christ is the way up. Christ est la vie pour aller dessus. Et j'ai pensé, c'est très intelligent. Dans un quartier qui est très bas, l'unique bâtiment qui a deux étages parle de ça. Christ is the way up. Mais ce n'est pas la matière. Christ is the way down. Christ est allé où nous ne voulons pas tous. Il est allé, il a pris la position de serreante, il a mouru et il a mouru comme un criminel. Christ is not for good for business. Parce que c'est quelque chose que je dis dans un journal, « Christ is good for business ». Non, pas du tout. Le Christ n'est pas bon pour aller en haut, il est très bon pour aller en haut. Et c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons de suivre, de continuer le chemin du Christ. Et c'est un chemin qui va en haut. C'est un chemin facile et difficile. Difficile parce que c'est une invitation à partager dans sa passion et sa mort. Aujourd'hui, j'ai dit ça en passage, on a parlé des centenaires de la restauration de la compagnie. L'autre jour, le 7 d'août, le jour des centenaires, je suis allé à la messe du pape avec 26 instructeurs de troisièmement. Et le papa dit dans l'Homélie, le papa dit tout simplement, tous les ordres religieux veulent vivre quelque aspect de la vie de Jésus. Quelques aspects, la pauvreté ou le détachement ou quelque chose. Mais la compagnie de Jésus peut être témoin de la mort et de la résurrection. Et ça, ça plaît seulement à la compagnie de Jésus. Il a dit un passage, mais il l'a dit. Et ce sont ces choses qu'il dit quand on ne pense pas qu'il le dit, qu'il nous plaît. Parce que ça veut dire qu'il a ça dans son corps. Alors, nous partageons à la mort et à la résurrection. Et si nous partageons à la résurrection, c'est pour servir. Et pour être où Marie voulait être. Pas en nom, mais en bas, comme servante. Et c'est là que nous voulons servir aux étudiants, aux travailleurs. Dans tous les champs, nous pouvons toujours servir ceux qui nous ont. Alors que nous prions que nous comprenons la fête d'aujourd'hui avec profondément. Que c'est l'hablar de Dieu et son monde. Pas notre âge qui canta. глаза de Jésus-Christ. Je pense qu'il fallait être. S'il vous plaît. loose, le grapes conclant. S'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501